Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Nabil El Mouni qui vient de faire de nouvelles révélations sur Ilan, Julien et Ilona. Tout d'abord, Nabil a tenu à réagir à la story d'Ilan dans laquelle il donnait sa version des fées par rapport aux photos d'Ilona et de Giuseppa qu'il aurait envoyé à ses amis. Mais Nabil a également balancé une bombe, Julien aurait trompé Ilona avec la femme d'un footballeur français dont il est très proche. En effet, selon Nabil, Ilan et Julien auraient eu une aventure avec Chloé, la femme de Rémi Cabela. Cette révélation a fait énormément parler car apparemment ni Ilona ni Rémi Cabela ne seraient au courant de cette histoire. Si Nabil affirme avoir des preuves de ce qu'il avance, Chloé, la femme de Rémi Cabela qui est donc mêlée à cette affaire, a réagi sur ses réseaux sociaux et dément catégoriquement avoir eu une histoire avec Ilan ou Julien. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. La famille, hier, je n'étais pas présent. J'ai pris la route et j'ai fait quelque chose de très important. Je suis sur Marseille, là. Donc forcément, je n'ai pas pu réagir. Et eux, comme ils ont vu que je n'ai pas fait de story, ils se sont dit tranquille, il n'a plus rien. Et donc, ce Tahan Dilan, il a fait de story pour essayer de se justifier et de se dépêtrer de toute cette histoire. Sauf que mon pote, si je n'ai pas fait de story hier, ce n'est pas parce que je n'ai plus rien. C'est parce que j'étais occupé. Donc malheureusement pour toi, la story d'aujourd'hui, elle va venir démonter celle que tu as fait hier. Vous avez sorti les... Je voudrais ressembler. Parce que ces personnes pensent peut-être que je suis jaloux envers eux, mais pas du tout. Jamais je veux leur ressembler. Jamais. Jamais. Après, ce qui se passe dans leur vie, ce n'est pas à moi d'en parler. Ce n'est pas à moi de le dire. Moi, je ne rentrerai jamais comme eux dans cette méchanceté de vouloir faire sortir des choses à travers des blogueurs. Ou à travers des choses. Parce qu'effectivement, ils ne prennent pas la parole eux-mêmes. Bah oui. Mais bon, si tu fais dire les choses par quelqu'un d'autre, c'est exactement la même chose. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je crois au karma. Je crois en certaines choses qui font que je ne me permettrai pas de faire ces choses-là. Maintenant, la question que je me pose, c'est... Ça y est. Ça m'est sorti les dossiers dix fois de la même année d'il y a dix ans. Maintenant, est-ce que vous allez me laisser tranquille ? Est-ce que maintenant, je vais pouvoir faire ma vie correctement ? C'est ça que je demande. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour les messages de soutien que j'ai eus. Parce que, voilà, il y en a beaucoup qui savent qui je suis. Ah, il est bon. Ah ouais, 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 il est bon. Merci pour les messages de soutien. Il n'en a pas reçu un. Il s'est fait terminer, insulté, laissé tomber. Il dit merci pour les messages de soutien. Sachez que s'il avait reçu, ne serait-ce qu'un message de soutien, il n'aurait pas fait de story. Et que s'il fait la story, c'est parce qu'il s'est fait terminer, démonter sur tous les réseaux sociaux et qu'il a dû recevoir des messages. Donc maintenant, quand il dit... Oui, il ressorte des histoires d'il y a plusieurs années. Je vais vous montrer que c'est faux, que c'est en pleine actualité. Et qu'à la limite, même si Ilona, oui, la photo, elle date d'il y a deux ans, elle est ressortie là, récemment. Et Giuseppa, ça ne peut pas dater d'il y a deux ans, parce qu'il y a deux ans, elle n'existait pas dans les réseaux. Donc c'est tout récent. C'est dans le tournage du Cross que les gens ont appris que tu envoyais des nudes de Giuseppa à tes potes. Et de toutes tes ex, en fait. Et c'est ce qui t'a fait des problèmes, plutôt. C'est parti. C'est parti. Donc la famille dans les captures que je vous ai mis, c'est un peu flou, parce que c'est une capture vidéo de base. Vous voyez clairement que, dessus, il y a un moment, Julien Berthe, il dit, si on pète les plans, en gros, c'est par rapport à ce qu'il a fait à Giuseppa. Que Giuseppa, il y a deux ans, elle n'existait pas sur les réseaux sociaux. Donc c'est tout récent. Et il l'a refait avec Ilona. Donc oui, la photo d'Ilona, en fait, avait été prise il y a des années. Mais c'est tout récent qu'elle est sortie et qu'elle a été envoyée. Parce que Ilona avait la haine un peu contre Julien Berthe. Donc je ne comprends pas comment tu peux faire le cas d'Himéro quand tu as le pire des ordures qui soit. Avec les femmes, en tout cas. Parce qu'avec les hommes, tu es doux comme un agneau. Enfin bref. Et d'ailleurs, la famille, je vais vous montrer que ce que je dis, c'est vrai. Là, ça fait deux semaines à peu près qu'ils sont en embrouille intensif. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a une semaine et demie de ça à peu près. Ilan a posté ça dans sa story. Je vous le mets là de suite. Donc messieurs, dames, s'il y a une semaine et demie de ça, donc avant même que je sorte le dossier, Ilan vous a dit « Je n'arrive pas à dormir, je me pose une question. Qu'est-ce qui est le plus grave ? Envoyer une photo, machin, un nude ou tromper sa femme ? » Est-ce que vous savez pourquoi il a dit ça ? Parce que tout le monde est en train de lui mettre la pression pour dire en gros s'il fait le cross, non, on ne le fait pas. Et il s'est dit « Mais moi, je n'ai rien fait de grave. J'ai pris en photo Ilona, à la limite, je l'ai envoyé un pote à moi. Mais toi, Julien, en gros, ça voulait dire tu as trompé ta femme. Je vais vous expliquer à quoi il fait référence. Donc Julien Berthe est très ami avec un joueur de foot qui joue à Saint-Etienne. Je vais vous mettre une photo de lui de suite. Donc, l'ami de Julien, il s'agit de Rémi Cabela, joueur de foot à Saint-Etienne, qui est en couple depuis de nombreuses années avec une femme, bien sûr. Et cette femme-là, je vais vous mettre son profil également. Et là, c'est une grosse exclue parce que deux choses. Non seulement Rémi Cabela n'est pas au courant de ce que je vais dire, mais en plus, Ilona non plus. Donc, les deux seules personnes au courant de ce que je vais vous annoncer, c'est Julien Berthe et Ilan. OK ? Julien Berthe et Ilan ont passé une soirée avec la femme de Rémi Cabela. Et ça a dérivé. Ils ont couché avec, les deux. Donc là, je viens de vous mettre le profil de la femme de Rémi Cabela. D'ailleurs, vous constaterez qu'elle suit et Julien et Ilona. Donc, voilà. J'ai conscience que ça va peut-être foutre grandement la merde entre Julien et Ilona, même s'ils ne vont pas vous le montrer sur les réseaux sociaux. Mais aussi entre Rémi Cabela et sa femme, puisque Rémi Cabela n'est pas au courant. Néanmoins, je ne pouvais pas taire cette information, sachant qu'Ilan a déjà jeté l'huile sur le feu il y a une semaine et demie. Personne ne savait de quoi il parlait. Donc, je vous explique maintenant. Les amis, croyez-moi, et c'est une certitude, et vous vous doutez bien que si je vous annonce ça, c'est que j'ai une preuve très tangible, une photo, mais qui n'est pas diffusable sur Snap en tout cas. Par contre, elle peut être diffusée sur Telegram ou Bochim. Si jamais n'importe lequel d'entre eux me fait mentir, essaye de me faire passer pour un mytho, fait un démenti, je me devrais par contre dans l'obligation de faire fuiter la photo. Mais là, ce que je vous dis, c'est une certitude. Et donc, les deux, Ilan et Julien, étaient chez cette jeune fille. La photo a été prise en tout cas chez elle. Donc voilà, première exclue de la journée. Ensuite, par rapport à ce que j'ai annoncé hier et avant-hier, que Ilona avait été battue par Julien et que c'est pour ça qu'elle avait avorté à deux reprises. Pareil, vous me connaissez, vous vous doutez bien que je ne vous ai pas lancé ça parce que ça m'est venu du Saint-Esprit ou qu'on me l'a soufflé à l'oreille. C'est que j'en ai les preuves. Ne vous inquiétez pas, la famille, de toute façon, je suis dessus, je suis sur le dos. Simplement, vous voyez bien, je ne suis pas chez moi, je cours dans tous les sens, je suis en train de faire mon déménagement. Donc aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, c'est le sujet qu'on traite. Vous allez avoir toutes les preuves de ce que je vous ai annoncé. Cette histoire me choque. La méchanceté des gens aussi. Je n'ai jamais couché avec Ilan ni Julien. Tous ses propos sont faux. J'aimerais mieux plus que tout au monde, et ça depuis 11 ans, et je n'aurais jamais fait une chose pareille. Qu'on s'attaque à lui me met hors de moi et qu'on l'humilie de la sorte aussi. Il n'a rien demandé, alors laissez-le en dehors de tout ça. Rémi est une bonne personne et sans histoire. Il ne mérite pas ça. Nous ne méritons pas ça.